voilà ça c'est fait un instant donc bienvenue à tous pour cette session francophone de la conférence annuelle de dhys 2 je pense que moi c'est maintenant la deuxième année que nous essayons vraiment d'avoir un coin dédié à la francophonie à nos pays francophones afin de discuter de la mise en oeuvre des implémentations de dhys 2 notamment dans un contexte francophone donc cette 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 session va être divisée en deux parties si je puis le dire avec une première partie qui nous semblait importante de faire parce que nous avons là le grand plaisir pour la première fois je pense depuis que nous depuis que nous organisons les activités dédiés à la communauté francophone nous avons donc nadi joseph qui est avec nous qui va nous parler de l'intégration de la carte sanitaire des données tb et vih à haïti donc c'est la première fois que nous avons vraiment comme ça un partage d'expérience concernant haïti lors d'un des événements dhys 2 donc c'est un très grand plaisir bonjour nadi comment ça va bonjour bonjour alice vous m'entendez oui oui on s'entend ok mais je pense que c'est la deuxième fois parce que haïti avait participé l'année dernière et on avait présenté le système de formation sanitaire unique et également et de la partie francophone et aussi dans le community health workers les agents de santé en communauté en polyvalent d'accord c'est la deuxième fois merci beaucoup merci beaucoup pour le rappel en tout cas dans tous les cas c'est un plaisir de vous avoir parmi nous donc bienvenue nadi alors juste avant de continuer s'il vous plaît j'aimerais demander à tous les participants qui ne qui ne qui ne sont pas intervenants de bien s'assurer que les microphones sont ne sont pas activés ce serait super nous sommes en famille mais quand même merci beaucoup ensuite la deuxième partie de ce de cette session pardon sera dédiée à la couverture vaccinale la couverture vaccinale avec à travers l'utilisation de dhs2 et là ce sera plus particulièrement en afrique de l'ouest parce que nous allons parler de trois pays précis donc nous allons commencer d'abord avec sakibou alassani qui est le directeur développement des systèmes de au sein de l'ouest en centrale africa je ne présente plus l'ouest en centrale africa nos partenaires privilégiés quand il s'agit des activités liées à dhs2 en afrique francophone donc voilà bonjour sakibou comment ça va bonjour alice alors ça va bien et merci de nous permettre de pouvoir présenter l'expérience en afrique de l'ouest merci merci beaucoup sakibou donc sakibou comme ça qui vous vient de le mentionner sa présentation portera sur la couverture vaccinale au togo ainsi que avec une petite partie qui concerne également l'application qui a été créée concernant le carnet de vaccination donc donc voilà donc nous avons hâte de t'entendre sakibou ensuite nous aurons abdoul dosou qui est research monitoring and evaluation manager au sein de john hopkins qui va nous parler cette fois ci de l'utilisation de dhs2 dans le cadre de la gestion des rumeurs plus particulièrement en côte d'ivoire et et surtout comment organiser les données afin de mieux gérer les rumeurs bonjour abdoul comment ça va oui bonjour alice oui je vais très bien merci ouais bienvenue de participer en tout cas à cette conférence avec moi je suis très heureuse de vous avoir et bienvenue encore une fois merci et ensuite nous aurons oumou kalsoum du sénégal la grande oumou bonjour oumou comment ça va oumou a été parmi nous il y a il y a à peu près un mois pour un webinaire que nous avions que nous avions fait qui portait également sur la couverture vaccinale avec dhs2 donc oumou nous avait brièvement présenté ce qui avait été fait dans le cadre du sénégal donc là oumou est avec nous pour nous donner de plus amples détails justement sur sur la couverture vaccinale la gestion de la couverture vaccinale au sénégal avec dhs2 donc la grande oumou responsable informatique au sein du ministère de la santé du sénégal que l'on présente plus bonjour oumou comment ça va est ce que tu peux activer ton micro ou normalement tu devrais pouvoir oui bonjour à tous et à tous encore merci de nous avoir permis de présenter l'expérience du sénégal par rapport à la couverture vaccinale au sénégal merci à toi d'avoir répondu présente comme toujours donc sans plus attendre nous allons commencer cette session avec nadji nadji je vous prie de bien vouloir enfin vous avez vous avez la parole donc n'hésitez pas à partager votre écran bonjour alice je sais pas si tu m'entends mais bizarrement tout à l'heure vous m'avez vu mais là je sais pas ce qui arrive et mais est-ce que vous pouvez partager votre écran j'essaie ça me dit os disait beau participant screen sharing donc tu dois me donner voilà ça y est c'est fait tu peux essayer encore et c'est tout le monde voir oui tu n'as plus qu'à te mettre en votre présentation et ça ira merci beaucoup ok là tout le monde voir là il non 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 wow moi je vois moi je vois mais en fait c'est juste voilà maintenant ça va ok ok super bon tout à l'heure heureusement j'ai pu vous dire allô tout à l'heure mais là ma caméra et je sais pas si vous me voyez en train de bouger ma main mais bon mais vous êtes flou hein bon oui la caméra tu sais la technologie bon je vais commencer quand même et peut-être et pour ensuite que ce sera quelqu'un d'autre et et où est démarrer l'ordinateur entièrement et juste pour ne pas et 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 où est à de la présentation donc bonjour tout le monde Et comme l'a dit Alice, je suis docteure Nadie Joseph, je suis le député chief of R&D du projet Health Information System que nous gérons avec le ministère de la santé publique en Haïti. Et ce matin, je vais vous présenter l'utilisation de DHIS-2 au niveau d'Haïti pour intégrer les données de VIH et de la tuberculose, la crête sanitaire dans le système des formations sanitaires nationales uniques que nous appelons CISNU. Donc, on aura une petite introduction, voir le contexte, expliquer un petit peu comment ces données de VIH et de TB sont intégrées dans CISNU à partir de DHIS-2, voir la crête sanitaire et finalement faire la conclusion. Donc, vous le savez que le système des formations sanitaires est un ensemble articulé de moyens, de normes, de procédures qui sont mises en place, soit pour collecter, traiter, analyser ou interpréter de façon continue des données FIA. Et pourquoi on fait ça? C'est pour produire et diffuser des informations utiles qui vont permettre de prendre des décisions au moment qu'il faut, à tous les niveaux, dans le cadre de la planification, l'exécution, le monitoring et l'évaluation des activités sanitaires. Donc, en Haïti, nous appelons notre système, le système national unique des formations sanitaires CISNU. Son point ultime, c'est d'intégrer tous les dossiers de santé des différentes plateformes, que ce soit les plateformes numériques et papiers en Haïti, en un seul système. Maintenant, pourquoi on a besoin de tel système? C'est premièrement capable de suivre l'état de santé de la population, détecter atteint les problèmes, phénomènes de santé, que ce soit du point de vue morbidité, mortalité et facteurs déterminants. Un exemple très clair par rapport à plusieurs autres pays, on avait eu la chance à avoir une prévalence assez basse du COVID. Mais depuis le mois de mai, à peu près, les cas ressurgissent, surtout que nous avons deux variantes, la variante brésilienne et la variante anglaise, et qui, jusqu'à présent, est en train de causer beaucoup de morts et des cas sévères de COVID. Suivre la politique sanitaire nationale en termes de programmes et d'interventions mises en œuvre, effectuer la répétition équitable des ressources sanitaires, orienter l'investissement en santé des partenaires, et que ce soit les partenaires nationaux ou internationaux, et finalement évaluer l'impact des programmes en termes de couverture des services et l'amélioration de l'état de la santé de la population haïtienne. Donc, au cours des dernières années, le système de formation sanitaire a toujours été un élément clé pour le MSPP. Le MSPP, c'est le ministère de la santé publique et de la population, et ce leadership est assuré par une direction qui s'appelle l'UEP, avec le bureau central qui est à Port-au-Prince, qui est la capitale, et nous avons dix départements au niveau d'Haïti. On a des directions sanitaires dans ces dix départements. Donc, depuis 2007, HIS, qui est le Health Information System, où je travaille, travaille en étroite collaboration avec le MSPP pour renforcer CISNU. Et ceci, grâce à des données précises et en temps réel, le pays sera en mesure de prendre les meilleures décisions en matière de santé publique. Maintenant, comment on fait l'intégration des données de VIH et de tuberculose dans CISNU à partir de DHIS2? Comme on s'est dit, CISNU doit pouvoir communiquer avec tous les systèmes existants, et particulièrement avec ceux qui s'occupent de la gestion et des données du VIH de la tuberculose. Pourquoi? Ça permettra aux différents systèmes de formation sanitaire existants d'échanger, d'interpréter et d'utiliser les données. Évaluer et analyser la conception et la mise en œuvre d'un système de formation sanitaire électronique avancée de DHIS2, en collectant les données via le rapport mensuel qui est fourni par les systèmes, par les centres de santé, les établissements de santé en Haïti. Donc, ce rapport, chaque mois, les OSEU, les officiers de données, entre les informations pour avoir une idée large du système de santé. Maintenant, l'éthéopérabilité entre MEZI, MEZI, c'est ce qui gère les données de VIH, et CISNU en tant que tel permettra de capturer, d'afficher et d'utiliser les données de VIH pour avoir des informations complètes, que ce soit sur le dépistage des patients VIH positifs, le soin et les traitements qu'on offre à ces patients vivants avec le VIH, la rétention, parce qu'en Haïti, nous avons un grand problème de rétention, ce qu'on appelle le lost follower des patients, et finalement, avoir également les données de la PTME, la prévention de la transmission mère en fin du VIH. Donc, l'éclusion de ces données au niveau de CISNU aussi permettra qu'on puisse utiliser ces données dans les cas de publication, que ce soit dans les journaux nationaux ou internationaux scientifiques, faire la recherche sur le VIH et la tuberculose, et en fait, faire le plaidoyer, parce que, comme je l'ai parlé, nous avons besoin de fonds, que ce soit au niveau de nos barrières nationaux et internationaux, pour vous voir sur qui. Maintenant, la code sanitaire, c'est un sortissement clé de l'organisation du système de données, qui permet d'avoir un aperçu des établissements de santé dans deux points de vue. Premièrement, du point de vue structurel, à savoir, c'est quoi la disponibilité en ressources matérielles, c'est quoi la technologie qui a été utilisée, et c'est quoi la ressource humaine est disponible. Parce qu'en Haïti, nous avons trois échelons. Le premier échelon, c'est pour les dispensaires, les centres de santé sans lits, le échelon deux, pour les centres de santé à lits et les hôpitaux communautaires de référence, et le dernier échelon, c'est pour les hôpitaux spécialisés et les hôpitaux universitaires. Et sur le plan fonctionnel, la code sanitaire permettra à tout un chacun de savoir c'est quoi l'activité, l'enquête ou le taux d'utilisation de cet établissement. Un exemple clair, je suis là actuellement à Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest, qui est au niveau de la capitale. Mais si, par exemple, je vais au niveau du département du centre, dans un département qui est un peu plus au centre, et j'ai une urgence qu'elle manque. Je veux savoir, par exemple, quel hôpital que je pourrais trouver un soin d'urgence tout de suite. Donc, je peux, quand je dis « je », c'est aussi accessible à toute la population, aller au niveau de mon smartphone, et taper la code sanitaire, aller directement au niveau du département du centre, et savoir où je pourrais y aller. Donc, l'interface mobile de cette code sanitaire permet de faire une visualisation au niveau GPS des institutions, les informations de contact, et comme je l'ai dit, savoir la disponibilité et le type de service de santé tournée, au lieu que ce soit au moment qu'on est en urgence, appeler quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui permettra d'avoir cette information. Ici, vous avez l'adresse URL de cette code sanitaire. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça vous permettra d'aller directement au portail de cette code sanitaire, et je pense qu'Alice, tu me permettras, si on aura un petit peu de temps, d'aller sur cette interface. Donc, autre fonctionnalité qui a été incluse dans la code sanitaire, ça permet de faire le filtrage des établissements de santé par département. Comme je l'ai dit, nous avons des établissements au niveau d'IT, faire la synchronisation en temps réel de la version mobile et la version web, l'intégration de Google Maps, et avoir une mise en place, une mise à niveau de l'application pour qu'elle soit compatible avec la version la plus récente de DHIS2. Donc, l'amélioration et l'impact direct de la code sanitaire sur les systèmes de santé permettra de répondre à certains défis et la cune pour une meilleure planification. Donc, pour conclure, un système de formation sanitaire efficace et complet nécessite certains éléments clés, tels que l'accessibilité, la collecte des données, avoir des données en temps réel et des données fiable. Ce type de formation opérationnelle sur les centres de santé a été une tâche assez ordue et certaines fois impossible, mais l'enjou comme l'interopérabilité où la code sanitaire le rende possible et le ministère de la Santé publique en Haïti est en train de se battre pour pouvoir renforcer ses acquis. Donc, une meilleure qualité des données permettra également d'améliorer les différents indicateurs parce que, comme je l'ai dit, il nous faut des données fiables, des données intérielles et des données opportunes. Et ainsi, DHIS soutient le MSPP à travers l'UEP dans le renforcement de ces outils qui permettra d'une part d'améliorer la qualité des soins et des services offerts à la population, que ce soit au niveau des votes de mental ou national, dans le cadre d'une stratégie globale pour faire un système de formation sanitaire unique où on veut, comme je l'ai dit, que ce soit le système national unique au présent d'Haïti. Merci beaucoup. Oh, j'aurais dû dire merci au lieu de tecure. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas, de cette présentation et, encore une fois, à l'attention de tous les participants. Pour toute question que vous auriez, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai posté dans le chat ou également à les poser dans le chat si vous le souhaitez. et nous nous efforcerons de y répondre. Donc, nous allons passer maintenant à la deuxième présentation avec Saki Bou de East-Western Central Africa qui va donc nous parler de la couverture vaccinale au Togo. Donc, un partage d'expérience sur l'implémentation du package COVID-19. Saki Bou? Saki Bou, tu m'entends? Saki Bou, tu m'entends? OK, nous pouvons passer à la présentation suivante et nous reviendrons vers Saki Bou après. Donc, ce sera Abdul Dossou de la Fondation John Hopkins. Abdul, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. OK, donc je vais partager mon écran. Exactement. Donc, votre présentation... Donnez-moi le droit. Votre présentation portera sur l'utilisation de DHS2 pour la gestion des rumeurs en Côte d'Ivoire. C'est cela. Alors, est-ce que tu peux me passer la main pour le... C'est fait, vous pouvez partager votre écran. OK, parfait, ça marche. Et je vais encore une fois poster dans le... Si vous avez des questions pour la présentation de Abdul concernant la gestion des rumeurs, je vous en prie, posez-les. N'hésitez pas à les poser dans le chat également et nous nous éventuerons, nous nous efforcerons d'y répondre. Voilà, merci beaucoup. Abdul, tu as la parole. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Alice. OK, comme je disais d'entrée, en fait, je suis très heureux de pouvoir participer à cette plateforme francophone dédiée aux francophones. Lorsque Nathalie m'avait parlé de la conférence, je me disais, mais est-ce qu'il y avait un espace où les francophones, heureusement qu'il y a cette plateforme. Donc, la présentation, en fait, que je vais faire, c'est comment est-ce qu'on a utilisé, en fait, le DHS2 pour la gestion des rumeurs en Côte d'Ivoire et spécifiquement, en fait, dans le cas de la COVID-19. Alors, je vais déjà commencer par présenter la structure dans laquelle je suis. Comme Alice disait, en fait, je suis de CCP John Hopkins qui est, en fait, CCP, en fait, c'est un centre de communication pour les programmes de communication, en fait, et c'est basé aux États-Unis et c'est lié, en fait, à l'université de John Hopkins. Alors, nous travaillons, en fait, principalement pour les programmes de changement social et de comportement, d'accord, et aussi dans la gestion des connaissances, le plaidoyer, la recherche appliquée. Et aussi, nous travaillons dans environ 30 pays dans le monde. Donc, vous pouvez constater que ça a une portée, en fait, mondiale au niveau du monde. Alors, donc, à travers CCP, justement, on a le projet Breakthrough Action qui est, justement, dirigé par CCP. Alors, c'est un partenariat, en fait, qui est dirigé par l'université de John Hopkins, donc à travers le centre de communication, des programmes de communication qui est financé par USAID et pour diriger, en fait, la programmation sociale et le changement de comportement dans le monde entier. Alors, donc, le projet Breakthrough Action, justement, intervient dans plusieurs composantes, notamment la planification familiale, la santé de la reproduction, le paludisme, la santé maternelle et infantile, et aussi le VIH et les maladies à potentiel épidémique. Donc, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, en fait, les composantes, c'est le VIH, la planification familiale, le paludisme, et puis les maladies à potentiel épidémique. Donc, justement, dans le cadre des maladies à potentiel épidémique, nous avons utilisé cette plateforme, justement, pour pouvoir adresser tout ce qu'il y avait comme des informations autour de la COVID. Donc, on le sait tous, lorsque il y a eu, justement, la COVID, on a eu pas mal d'informations ou de désinformations autour de cette épidémie-là et des informations qui ne sont pas, qui n'étaient pas parfois correctes, comme disant en Côte d'Ivoire, l'une des principales rumeurs qu'on avait très souvent, c'était que la COVID ne tue pas les Africains ou du moins ça n'existe pas. Donc, ça, c'était des rumeurs, par exemple, qui circulaient au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'on a entendu dans toutes nos communautés au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, les rumeurs et la désinformation, justement, comme on le dit, pour pouvoir partir de la définition, en fait, de rumeurs, donc, ce sont des actes, en fait, de communication qui contiennent des informations non vérifiées ou fausses, donc, qui se répandent aussi rapidement, en fait, dans des groupes ou dans la population, comme on l'a vu avec l'avènement de la COVID ou même Ebola qui sévit, en fait, dans notre pays voisin, la Guinée. Et aussi, les rumeurs, en fait, apparaissent aussi souvent lorsqu'il y a manque d'informations précises ou crédibles ou fiables ou lorsqu'il y en a trop aussi. Et aussi, les rumeurs aussi circulent, justement, lorsque, soit on n'a pas, on n'a pas d'informations sur un tel sujet, par exemple, ou compte tenu du karaté sans précédent, en fait, d'un événement, par exemple, la COVID qui était venue, c'était quelque chose de nouveau, personne ne savait ce que c'était. Donc, ça entraînait, en fait, pas mal d'informations assez contradictoires, parfois, et des informations qui n'étaient pas toujours fiables. Alors, donc, dans le cadre de notre système, en fait, l'objectif du système, c'était de pouvoir informer les messages de changement de comportement par le biais, justement, des rumeurs qui sont localement collectées. Donc, étant donné, comme je disais tout à l'heure, CCP, en fait, le rôle principal de CCP, c'est vraiment les programmes de changement sociales et comportementales. Donc, notre rôle, en fait, c'est de pouvoir appuyer le gouvernement, justement, dans l'élaboration des supports de communication, notamment dans les cadres de la prévention de tout ce qu'il y a comme maladies à potentiel épidémique, notamment dans les cadres de la COVID. Donc, justement, dans son mandat d'appuyer le gouvernement de Côte d'Ivoire dans l'élaboration des supports immatériels de communication dans le cadre de la prévention, justement, on a élaboré cet outil de ce système de gestion des rumeurs pour pouvoir en mêler, en fait, pour pouvoir informer la population autrement, c'est-à-dire que les informations qui sont recueillies au niveau de la communauté sont traitées pour les amener à avoir la bonne information. D'accord? Donc, l'idée, c'était vraiment ça, une base de données qui était logée sur le cloud, donc, qui permettait justement de collecter les informations, tout ce qui est comme rumeurs au niveau de la communauté et au niveau central, une codification de ces rumeurs a été faite pour ensuite l'analyse de ces rumeurs et puis une visualisation avec les partenaires, les parties prénantes, les décideurs pour qu'ils voient ensemble, en fait, les rumeurs qui se dégagent au sein de la communauté et puis ensuite prendre action, voir comment est-ce qu'il faut adresser justement ces désinformations pour que la population ait justement les meilleures informations ou les bonnes informations. Alors, donc, ce système-là, en fait, peut fonctionner aussi dans un contexte non épidémique et ou aussi peut être rapidement en fait activé ou étendu dans le cadre d'une urgence comme la COVID. Actuellement, on est en train de l'étendre aussi avec Ebola et comme je disais, en fait, Ebola a commencé à sévir en fait en Guinée, donc dans le cadre justement de son mandat justement de prévention, nous avons élargi en fait ce système-là à aussi Ebola et tout ce qu'il y a comme zoonose au niveau du pays. Et aussi, l'objectif, c'est toujours, c'est de pouvoir se concentrer en fait sur les sources communautaires existantes et aussi intégrer d'autres sources qui existent, notamment les centres d'appel téléphoniques ou les hotlines, enfin les lignes vêtes et puis les systèmes IVR aussi auxquels ce système-là peut être intégré et bien entendu au niveau communautaire. Et le système intègre également les rumeurs identifiées via les médias sociaux, soit par des contributeurs ou soit par d'autres approches d'écoute sociale. D'accord? Donc en fait, l'idée, c'était de pouvoir vraiment à partir de cette structuration-là travailler ou traiter ces rumeurs-là de sorte à pouvoir fournir des mesures pertinentes pour l'action. Alors, comment est-ce que nous avons élaboré en fait ce système-là? Il faut dire que nous nous sommes basés en fait sur le principe de développement numérique parce qu'en fait, on voulait une solution qui est numérique et qui soit durable dans le temps. d'accord? Et aussi qui est abordable et qui pourrait intégrer en fait dans la façon dont les pays gèrent en fait déjà les informations de santé. Comme on le sait, la plupart des pays en fait, utilisent le DHS2 pour pouvoir gérer des informations au niveau de la santé. Et comme c'était l'application aussi qui était utilisée au niveau national, donc en combinant en fait les aspects de durabilité d'abord d'âble, on a utilisé, on a opté pour le DHS2 parce qu'on avait aussi d'autres choix notamment les plateformes de Google ou ODK ou autres plateformes. Mais on a opté justement pour le DHS2 en combinant tous ces aspects-là. Alors, donc la structure de notre système se présente comme sur. Dans un premier temps, on a des communautaires ou des personnes qui vont appeler les hotlines. Donc déjà pour caricaturer en fait, au niveau de la collette, on avait différents niveaux de collettes d'informations. On avait des agents au niveau de la communauté, c'est-à-dire des personnes qu'on a identifiées dans la communauté, qu'on a formées, enfin, qui on a renforcées en fait pour pouvoir remonter les différentes rumeurs via la plateforme. Aussi, ceux qui appelaient via les hotlines pour pouvoir avoir des informations sur la santé ou sur la COVID ou toutes sortes de zoonoses. Donc, ces informations-là étaient renseignées via le DHS2. D'accord? Et aussi, on avait l'autre approche, c'était d'utiliser aussi les réseaux sociaux pour pouvoir capter tout ce qui est rumeur et collecter dans la plateforme du DHS2. Et comme je disais, en fait, l'outil qu'on a utilisé, c'est le DHS2 pour pouvoir collecter, pouvoir saisir ces informations-là. Et une fois que ces informations sont saisies, on procède à la codification par thématique. D'accord? à un niveau, au niveau du bureau central de CCP, justement, il y avait une personne qui était identifiée pour pouvoir faire cette codification avec notre collègue du siège. Donc, une fois que les rumeurs sont codifiées, ensuite, on procède à l'analyse, l'analyse de ces rumeurs-là, bien entendu, avec des classifications par croyances, en fait. Donc, avec des grands groupes de croyances qu'on avait créées aussi pour pouvoir faire l'analyse de ces rumeurs-là. Et une fois que ces rumeurs-là sont analysées, dans le cadre de la crise de COVID, il y a eu un comité qui avait été constitué, justement, pour pouvoir prendre action en fonction des informations qui étaient véhiculées au niveau de la communauté. D'accord? Donc, de tout ce qui était en mesure de prévention, etc. Donc, au cours de ces réunions-là, les informations, ces informations étaient partagées deux fois par semaine. Donc, ces analyses-là, on partait avec ces analyses-là au cours de ces réunions du GTT, communication de risque. Et ces informations étaient partagées. Et ça a permis, justement, de pouvoir prendre en compte ce que la population, ce qu'on dit dans la communauté, dans nos communautés sur la COVID. Et ça a permis, justement, de pouvoir prendre action, notamment à travers le développement du support de communication radio, ou d'activités d'engagement communautaire, ou même l'élaboration des guides, des messages, des messages, pardon, ou des job heads pour pouvoir, justement, renforcer les acteurs ou les agents de santé dans le cadre de leur travail d'information continue de la population. Donc, ces différents éléments-là ont, justement, permis à ça. concernant, justement, la collette, j'ai mis ici une image, en fait, de la plateforme, donc, de la page de saisie des données. Donc, comme je disais, en fait, à travers ce formulaire-là, les informations étaient rentrées avec la date, avec la source de l'information, et puis ensuite, le message qui était saisi. et justement, ça a permis de capter tout ce qu'il y avait comme rumeurs au niveau de la communauté et plus tard, l'image de droite, ici, vous verrez que la classification, on a intégré cet aspect de classifier ou de, comment on dit ça, de classer par thème, en fait, les différentes rumeurs qui étaient reçues par la communauté. D'accord? Et donc, une fois que cette donnée-là a été renseignée dans cette plateforme-là, on procédait maintenant à l'analyse. Mais avant peut-être d'arriver à l'analyse, je voulais juste rappeler un élément qui est assez important qui traite des aspects éthiques. Tous les messages qu'on recevait, les acteurs qui étaient chargés de remonter les différentes rumeurs ont été formés justement à pouvoir veiller à la confidentialité des personnes. D'accord? Donc, on ne reportait pas des informations liées aux individus qui donnaient la rumeur. Par exemple, le frère de Dossot a dit, non, ça, c'était des informations qui permettaient d'identifier la personne. On supprimait cette partie-là de sorte à ce que la personne ne soit pas, on ne puisse pas remonter, en fait, la filière sur la personne. Et aussi, l'une des limites aussi, c'est que toutes ces rumeurs, bien entendu que ces informations sont collectées, mais ce n'est pas représentatif de la population. Et comme on le sait, c'est au fur et à mesure que les rumeurs sont entendues et saisies dans la plateforme. donc ça ne représente pas vraiment l'ensemble des rumeurs au niveau du pays. Et aussi, le système n'était pas conçu pour un suivi individuel, mais plutôt pour un suivi instantané des croyances ou des rumeurs qui circulent au niveau de la communauté. D'accord ? Donc, ça, ce sont les principales limites par rapport à ça. Donc, en termes d'analyse de rumeurs, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y avait une classification qu'on faisait par thématique. Donc, les thèmes qui sont utiles pour suivre les pics de certains sujets généraux, par exemple, pour faire des rapports. Donc, au fur et à mesure, chaque semaine, en fait, on regardait quelles sont les rumeurs qui reviennent de plus en plus et on regardait aussi la fréquence, l'inférence aussi de ces rumeurs-là de sorte à pouvoir partager avec le GTT pour la prise pour l'action. Et ça, ça a permis justement de pouvoir corriger un certain nombre de déclarations ou d'accessions qui circulaient beaucoup au niveau de la communauté. Donc, par rapport justement à ce programme de suivi, le système justement avait aussi été déployé sur tablette justement pour pouvoir permettre aux utilisateurs de la communauté de sorte à remonter les informations de façon instantanée au fur et à mesure qu'ils entendent. Donc, ici, c'était juste présenter en fait le formulaire de remonter d'informations en fait. Mais ça, ça a été utilisé justement dans le cas de la Mozambique mais qui est aussi en fait le cas ici. Mais c'était juste pour pouvoir faire le parallèle entre les deux. Alors, pour l'analyse justement, j'ai présenté ici en fait un tableau de bord. Donc, ici, par exemple, vous verrez que pour le mois de janvier-février, mars par exemple, on a eu 100 séquencies rumeurs et ensuite on avait ce tableau qui permettait de voir si les rumeurs ont été codifiées etc. Donc, ici, en fait, ça permettait justement de pouvoir suivre l'ensemble des rumeurs qu'on recevait au fur et à mesure. Donc, ici, par exemple, vous avez un exemple d'analyse qu'on partageait aussi avec le GTT, le comité de prise d'action. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit, ils disent que les centres de dépistage du COVID sont les lieux de transmission de la maladie. Donc, ça, c'est par exemple des rumeurs qui reviennent beaucoup. Et ça, vous voyez là où il y a beaucoup d'occurrences en fait sur cette rumeur-là. D'accord ? ça, par exemple, ce genre de rumeur-là en fait, amène justement les décideurs à pouvoir prendre action et à pouvoir communiquer sur ces différents éléments de fausses informations. Donc, ici, c'était juste pour pouvoir présenter en fait les différentes soumissions pour les appellants des lignes vêtes et puis les soumissions qu'on recevait au niveau de la communauté. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de rumeurs. On n'arrive pas à la saturation des informations et on apprend toujours des nouvelles rumeurs dans la communauté qui sont assez intéressantes pour prendre action. Donc, ici, je continue en fait de pouvoir présenter en fait des tableaux de bord qui sont liés en fait au thème, aux codifications par thématique qu'on a eu à faire. Donc, ici, c'est juste de présenter en fait les différentes rumeurs qu'on recevait par thématique. Donc, ici, vous verrez qu'il y a plein de rumeurs qu'on a pu recevoir pour décider de ne moi sur le vaccin. Donc, il y a eu pas mal de rumeurs sur le vaccin. D'autres disent que le vaccin n'est pas fiable. Le vaccin, c'est pour éliminer la population africaine et encore en fait ça a mené, ça a impacté en fait sur les campagnes de vaccination des enfants qui se font dans le pays. Par exemple, il y a eu une vaccination des enfants de moins de 5 ans et justement les familles ont refusé de faire vacciner leurs enfants en pensant que c'est le vaccin de la COVID que les gens sont en train de tester. Donc, il y avait des rumeurs comme ça qui circulaient et ça a mené les familles et la communauté justement à pouvoir empêcher en fait la vaccination de leurs enfants. Et justement, avec le constat, avec ces informations justement, ça a mené le comité de sécurité justement à pouvoir communiquer davantage sur la campagne de vaccination qui était en cours et dire que ce n'était pas lié à la COVID. Et ça a mené aussi le gouvernement à pouvoir prendre des actions justement de sorte à ce que les ménages puissent laisser leurs enfants se faire vacciner. Donc, il y a pas mal de rumeurs assez intéressantes à travers lesquelles ces systèmes justement ont pu permettre de prendre action. Aussi, pour la visualisation, en fait, on a la possibilité aussi de pouvoir voir, c'est-à-dire que tout à l'heure, lorsqu'on a des fréquences, par exemple, sur une rumeur par exemple qui revient de plus en plus, de pouvoir voir ce qu'on dit exactement les lignes de la rumeur, l'information qui circule en mots propres de la communauté et mieux comprendre et puis l'analyser plus en détail en fait. Donc, on avait aussi ce tableau-là qui permettait justement de pouvoir ressortir ces informations de façon individuelle. Donc, agir pour les rumeurs, donc l'utilisation des données justement, comme je disais, ça a pu permettre justement de pouvoir produire environ 40 notes hebdomadaires sur les rumeurs et à diffuser à ces 15 membres pour une prise de décision. Donc, comme je disais, le comité de crise justement se réunissait, les communications se réunissaient chaque semaine et donc au cours de ces réunions-là, ces informations, ces analyses sur les rumeurs ont été partagées avec ce comité-là pour pouvoir prendre action. Donc, ça a permis justement de pouvoir réviser les dépliants, les affiches sur la stigmatisation liée à la COVID et à la conception d'une mini-série vidéo. Donc, par rapport à la stigmatisation, par exemple, au départ de la COVID, on a reçu des rumeurs en fait dans le système qui disait que c'était les Occidentaux qui faisaient venir la COVID ou qui, comment dire ça, qui propageaient en fait la COVID. donc, ces informations, ça a créé une stigmatisation d'une catégorie de population au niveau du pays et justement, ces rumeurs qui étaient reçues dans la plateforme ont permis justement de pouvoir adresser ces mauvaises informations ou ces fausses informations. Ça a permis aussi de pouvoir produire des dépliants, des affiches ou produire même une mini-série vidéo qui a été diffusée au sein de la population. Il y a aussi la mise à jour des stratégies d'engagement communautaire afin de mieux impliquer les leaders communautaires dans les points des presses locaux. Donc, au départ, en fait, ça par exemple, le résultat en fait, c'est que il y a des rumeurs en fait qui ont circulé qui disaient que les leaders communautaires savent bien que ce n'est pas réel. Donc, voilà pourquoi ils permettent toujours à ce que leurs fidèles, par exemple, dans les églises, les chrétiens continuent toujours d'aller à l'église sans respecter les mesures du port du cache-né ou de la distanciation physique ou dans les mosquées, par exemple. Donc, les rumeurs comme ça qui étaient reçues, ça a permis justement de pouvoir adresser les points de presse pour faire le point de la situation de la COVID qui était faite de façon journalière a permis de pouvoir intégrer les leaders communautaires et religieux au cours de ces séances-là. Et finalement, cette rumeur-là a baissé parce qu'on ne voyait plus en fait les... Enfin, on voyait plus les leaders religieux au cours de ces points de presse. Donc, en résumé, en fait, le système justement a permis justement de pouvoir colletter tout ce qu'il y était comme données non structurées avec un espace assez convivial pour la soumission de ces rumeurs-là et aussi un autre espace assez convivial aussi pour pouvoir codifier ces rumeurs et les synthétiser pour une analyse assez fine pour l'action. et ces analyses ont été partagées avec les acteurs, les décideurs de sorte à pouvoir agir rapidement sur les rumeurs qui circulent au niveau de la communauté pour pouvoir prendre action et être assez efficace et pertinente dans la campagne de prévention contre la COVID qui était lancée au niveau national. Pour terminer, en fait, au niveau de la Côte d'Ivoire, ce système-là a été élaboré justement et ça a permis à plusieurs pays des CCP de pouvoir l'adapter où il y a certains aussi qui sont dans le processus de l'adaptation de ce système de gestion des rumeurs pour la COVID, notamment l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Cameroun, le Swatini et puis l'Ouganda. donc c'était aussi une opportunité en fait pour nous de pouvoir partager notre expérience à ces pays-là et ces pays-là sont aussi dans l'élaboration de ce système-là de coulette ou de gestion de rumeurs en temps réel. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. C'est ce que je voulais partager pour notre système de suivi des rumeurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdoul. Moi, j'aurais une petite question pour toi. Disons que là, si on a parmi nos participants une organisation qui est vraiment intéressée pour répliquer à peu près le modèle d'implémentation que vous, vous avez suivi et qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de, en gros, si je te demande quand il s'agit de gestion de rumeurs, quels sont vraiment pour toi les points qu'il ne faut surtout pas oublier ou les points peut-être qui avaient été sous-estimés et au fur et à mesure de l'implémentation, au fur et à mesure de l'avancée du projet, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose de clé qu'il ne faut. Voilà. Quels sont vraiment les top three, les trois premiers points, les cinq premiers points que tu dirais pour qui compte, n'importe quel pays qui souhaiterait aussi également mettre en place une gestion de rumeurs, quelles sont les choses qu'il ne faut pas oublier et négliger les plus importantes ? OK, merci beaucoup, Alice. Je ne sais pas, je réponds en même temps ? Oui, oui, vas-y. OK, d'accord. Merci beaucoup, Alice, pour la question. Donc, par rapport au point assez important qu'il ne faut pas manquer d'oublier, en fait, je dirais les acteurs, déjà dans la conception en fait du système, nous, en fait, au départ, en fait, on avait considéré des acteurs communautaires qui allaient nous remonter les informations via une plateforme et ensuite, on avait identifié une personne qui allait faire la saisie. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que la personne qui recevait ces rumeurs-là était très vite débordée. Donc, tout de suite, on a orienté, en fait, les acteurs communautaires, c'est-à-dire au niveau de la communauté, les personnes qui étaient chargées de pouvoir remonter les rumeurs, les orientées de sorte à ce qu'ils puissent justement remonter directement les rumeurs dans la plateforme. Et derrière, il y a une personne qui est chargée de pouvoir procéder à la codification de ces rumeurs-là. Donc, ça, c'est aussi un élément assez important. Et aussi, à travers les... Toujours pour les acteurs, les opérateurs des lignes vertes qu'on avait aussi identifiées pour pouvoir recevoir les rumeurs des appelants, des personnes qui appellent pour prendre des informations sur la COVID ou sur les zoonoses, par exemple, on s'est rendu compte que les deux plateformes de collègue n'étaient pas liées. Donc, à un moment donné, l'opérateur qui... L'opérateur de la hotline qui reçoit l'appel, lui, il a son rapport à faire. Donc, il utilise son canevas, enfin, son canevas, son formulaire, et il va entrer l'information. Donc, même si l'information est une rumeur, il n'a pas toujours la présence d'esprit, en fait, de pouvoir rapporter, en fait, cette information dans notre système. Donc, ce qu'on a pu faire, finalement, c'était de pouvoir intégrer dans le formulaire qu'il renseigne, noter si c'est une rumeur, par exemple, et derrière, après, avec une extraction pour une exportation, en fait, dans le DHS de pouvoir traiter ces informations-là. Et l'autre chose aussi, c'est que, comme source aussi de rumeurs, j'avais aussi noté les réseaux sociaux. On s'est rendu compte aussi au cours de cette... Enfin, de notre période de pilote que les réseaux sociaux n'avaient pas été pris en compte et c'est plus tard qu'on les a intégrés et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de rumeurs qui circulent au cours de... Enfin, sur ces plateformes-là. Ce que je dirais, c'est vraiment de pouvoir mieux analyser en fait les différentes sources de rumeurs, de pouvoir les intégrer de sorte à pouvoir une consistance en fait dans les rumeurs qui circulent au niveau du pays, même si ce n'est pas représentatif, pour que ça soit assez consistant et plus permettre de pouvoir justement prendre action dans le cadre de la prévention liée à la zoonose ou à l'épidémie en question ou à tout autre aspect. Voilà. Merci beaucoup, Abdoul, pour cette présentation vraiment très intéressante et très informative, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, nous avons partagé dans le chat le lien, je vais le repartager encore, à vrai dire, le lien vers la présentation d'Abdoul dans la COP. Donc, c'est le fil de discussion. Pour toute question, si vous aurez une question qui vous vient maintenant ou bien après la session, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et à poser votre question à Abdoul directement sur la communauté de pratique. Merci beaucoup, Abdoul, en tout cas, pour cette présentation. On va passer donc au prochain intervenant. Je crois savoir que Sakibou est là parmi nous. Oui, tout à fait. Bonjour, re-bonjour Sakibou. bonjour Alice, j'espère que tu me reçois maintenant. Très bien. Oui, désolé pour le contrôle de temps de tout à l'heure, une petite coupure de courant. Pas de problème, on comprend tout à fait, ce sont des choses qui arrivent. Merci pour cette opportunité de partager l'expérience de la vaccination au Covid-Otobo. Notre présentation va couvrir de façon sommaire le contexte du pays, le process de la collecte de données et la collecte de données proprement dit comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que l'orientation des utilisateurs a été faite. Après aussi, nous allons pouvoir aborder les succès et les problèmes que nous avons rencontrés lors de cette implémentation de la vaccination à la Covid-Otobo à travers le DHS2, mais aussi montrer la manière dont la vérification est faite et puis le dispositif d'assistance qui a été mis en place pour pouvoir accompagner les enregistreurs finaux dans l'envoi des données vers le DHS2. Puis enfin, nous finirons par la présentation du certificat de vaccination avec les différentes options que nous avons. Alors, il faut dire que depuis que la Covid-Aid a paru dans le monde avec actuellement 178 millions, plus de 178 millions de cas à travers le monde et puis 3 millions de cas de décès, le Togo, on n'est pas en moindre dans cela aussi, c'est-à-dire la Covid-Aid qui a aussi touché le Togo comme tout l'Afrique. Et actuellement, à la date du 21 juin, nous avons 13,731 cas dans 128 décès en ce qui concerne le Togo. Et pour pouvoir pallier à ce genre de progression de nombre de cas qui sont comptés au niveau du Togo, des mesures cliniques et épidocommunications ont été mises en place par le gouvernement pour pouvoir indiquer rapidement cet aspect d'épidémie. Et pour cela, le Togo a opté pour la vaccination comme stratégie de riposte. Et donc, actuellement, dans notre Togo, à la date du 8 juin 2021, nous avons 2270 784 personnes qui ont déjà reçu la première dose, dont 33 000 par rapport au personnel de la santé. Et nous avons déjà commencé la deuxième dose aussi, qui a été administrée à 133 112 personnes, dont 30 777 personnels de santé. Donc, disons que pratiquement la totalité des personnels de santé qui ont reçu la première dose ont déjà aussi reçu la deuxième dose. Et pour le Togo, c'est le vaccin AstraZeneca qui a été utilisé et avec la Syrovac, dont actuellement la quasi-totalité de l'AstraZeneca et une partie de la Synovarie qui est actuellement en train d'être administrée à la population. Et donc, pour pouvoir supporter cette campagne, le pays a adopté le gaspère d'utiliser des outils numérisés. Et quand nous parlons des outils numérisés, il y a eu deux plateformes qui permettent de pouvoir faire cela. Une plateforme d'enrôlement qui est basée sur le web, mais aussi par l'USSD, c'est-à-dire l'envoi des SMS, mais aussi le DHS2 comme un registre de vaccination. Et donc, les données de vaccination sont saisies à travers le DHS2 et complètes données de gestion pendant que il y a la plateforme d'enrôlement qui sert à pouvoir faire le préenregistrement des personnes qui veulent vraiment prendre le vaccin à la COVID. Et enfin, il y a un système d'interopérabilité qui permet de relier ces deux plateformes. Et pour pouvoir permettre à la bonne collègue des données, une formation a été donnée par rapport à l'utilisation du dispositif digital. Et donc, pour cela, les équipes enregistreurs qui sont les utilisateurs chinois qui doivent pouvoir renseigner les données de vaccination ont été formées, y compris aussi les superviseurs qui vont pouvoir aussi les aider à mieux renseigner ces informations. Et donc, il y a aussi les responsables de formation sanitaire, mais aussi les équipes cadre des districts et des régionales ont aussi orienté sur la manière où ils doivent pouvoir vérifier ces informations au niveau du DHSD. Il est important de pouvoir noter que ces dispositifs de formation ont été fait de façon cascale. D'abord, il y a eu une formation de formateurs au niveau central, puis maintenant, ces formateurs-là sont descendus pour pouvoir former le niveau un peu plus bas, c'est-à-dire des régions vers les districts, les districts vers la formation sanitaire. Mais il faut noter aussi que cela n'a pas été fait en présentiel du point de vue contexte de COVID. Donc, beaucoup de briefs ont été faits en mode virtuel, mais on a senti aussi qu'il y avait la nécessité de pouvoir le faire en présentiel. Et enfin, nous avons développé aussi quelques vidéos qui permettent de faire de façon en mode démo de la manière dont la collecte des informations est en allant même jusqu'à la partie analyse de données qui ont été partagées dans les différents groupes de support. Alors, en gros, au niveau du Togo, comment le processus d'enrôlement et d'enregistrement de données et de vaccination est fait? Alors, premièrement, on suppose qu'une personne vient dans un centre de formation. Et idéalement, la personne est censée déjà se préenregistrer parce que nous, au Togo, nous avons opté pour un système de préenregistrement pour pouvoir rapidement prévoir la quantité de stock qui doit être envoyé au niveau de cette formation sanitaire. Et donc, quand une personne arrive au centre, on lui demande d'abord si elle est déjà enrôlée à travers la plateforme d'enrôlement pour pouvoir avoir son code qui lui permet de pouvoir être vacciné. Et normalement, si on ne l'a pas encore fait, au niveau de la même formation sanitaire, on l'aide à pouvoir s'envoler soit en utilisant le code du SSD étoile 844 dièse ou à travers un lien qui a été mis en place par le ministère de Numérique pour pouvoir être enrôlé. Et dès que cette personne est finalement enrôlée, ces données d'enrôlement de la plateforme dédiées à cet effet sont envoyées directement au niveau du DHSD. Et donc, ici, l'agent enregistreur qui est en soutien à l'agent qui est en train de faire la vaccination et c'est de chercher dans la base du DHSD à travers le même code d'enrôlement que la personne avait déjà reçu. Et dès que l'on retrouve dans la base, cette personne maintenant est vaccinée et dès que la personne est vaccinée, les informations de vaccination, le type de vaccin, le numéro de lot, la date d'expiration, la qualité de vaccinateur, toutes ces informations sont enregistrées dans le DHSD. Et tout cet aspect est fait à travers le smartphone. OK ? Et tout cela peut être géré en mode offline ici. Et enfin, ces données sont synchronisées vers le serveur national et cela peut donner à l'obtention du certificat lorsqu'on aura fini de prendre la deuxième dose. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque partie du processus, il y a un SMS qui est envoyé à la personne. Dans l'enrôlement, la personne qui est enrôlée reçoit un SMS dans lequel il a son code d'identification. Lorsque la personne reçoit la première dose, il y a un message ou un SMS aussi qui lui a envoyé pour le notifier que, messieurs, vous avez bien reçu votre vaccin, votre première dose de vaccin. Pareil aussi lorsque vous recevez la deuxième dose de vaccin. Il y a toutefois des SMS de notification qui sont envoyés à la personne qui est en train d'être vaccinée. Alors, en gros, comme je le disais tantôt, la collette de cette donnée-là a été faite à travers les mobiles Android pour ce qui concerne la vaccination. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, l'utilisateur ou plutôt l'agent enregistré doit d'abord rechercher le code d'enrôlement. Ensuite, dès qu'il retrouve la personne, il clique pour pouvoir venir renseigner la date de vaccination. Ensuite, il renseigne les autres informations, les détails, première ou deuxième dose. Et enfin, il enregistre puis clique sur la synchronisation pour l'envoyer au niveau du serveur. En ce qui concerne les données de stock, cela est fait à travers la plateforme web parce que là, c'est beaucoup plus les RFS qui doivent se charger de données et les informations qui ont été collectées par rapport au stock. Et donc, cela aussi est fait à travers un formulaire très clair que nous avons conçu à cet effet ou ce qui permet de pouvoir suivre le stock à travers les numéros de lot. il y en a une partie qui permet de renseigner d'abord le lot qui a été reçu au niveau de la formation sanitaire. Puis enfin, on a la possibilité aussi de pouvoir faire le suivi journalier de ce lot. Alors, en dehors des données de vaccination mais aussi des données de stock, il faut noter aussi qu'on a besoin de checker les données de pharmacovigilance, les MAPI. Mais pour cela, le Togo dispose déjà d'un outil basé sur des cas qui est bien en place et qui est bien fonctionnel. Et donc, nous n'avons pas voulu aller vers le DSS2 avec sa vie qui est déjà le qui fonctionne correctement. Mais nous avons opté pour un aspect d'interopérabilité entre le système ODCAR pour la pharmacovigilance vers le DSS2. Et l'idée à la fin est de pouvoir permettre à ce que lorsque les informations sont au niveau du DSS2, que cette donnée soit envoyée vers VJBS de l'OMS. Donc, c'est sûr que c'est sûr de l'interopérabilité sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement. En termes de succès, il faut noter que ce succès de la bonne implémentation de la vaccination au COVID a été permis par le fait qu'il y a eu l'existence d'un cadre de coordination au niveau national. C'est-à-dire, dès le début même de la vaccination, l'État a décidé de mettre en place un comité qui va permettre de pouvoir mieux gérer cet aspect. et cela a permis une bonne collaboration entre le ministère de la Santé qui va bien évidemment gérer les données de vaccination, mais aussi le ministère de l'Oumérique qui a mis en place la plateforme d'enrôlement. Et l'État aussi a mis de nombre de ressources, que ce soit ressources humaines ou équipements ou Internet, à la disposition des agents vaccinateurs pour qu'au moins les données soient rapidement envoyées à temps au niveau de la plateforme comme DHS2. Et aussi, il a été intéressant d'avoir une équipe de vaccination composée de deux vaccinateurs, mais aussi de deux enregistreurs. C'est-à-dire, il y aura deux personnes qui vont vouloir vraiment faire l'opération de vaccination, mais quand même, il y a deux agents qui se chargent de renseigner les données dans les plateformes. Et enfin, il y a aussi, comme je l'avais noté, les plateformes, c'est-à-dire la tenue d'information pour pouvoir mieux orienter les gens sur la manière d'avoir ancien les données. Mais aussi, nous avons mis en place aussi des plateformes d'échange entre autres des WhatsApp, des groupes WhatsApp, des groupes Telegram pour pouvoir mieux assister ces utilisateurs. Alors, ça a été intéressant d'avoir aussi le fait qu'on ait un prêt enregistrement. L'idée du prêt enregistrement est, comme je le disais, d'avoir une visibilité claire sur les personnes qui sont désirées de se faire vacciner, mais aussi d'avoir une meilleure prévision du stock. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme qui est ouverte à tous, tout le monde peut s'enrouler quand il veut, que ce soit à travers le web, que ce soit à travers les applications, les téléphones qui n'ont pas accès à l'Internet, c'est donc du coup les USSD. Mais aussi, il faut noter qu'au niveau du Togo, on n'a pas uniquement refait les trackers, on a fait une mise en œuvre hybride, c'est-à-dire que les données sont collectées de façon individuelle, mais de façon agrégée en fin de journée. Et pour cela, les agents enregistrés qui ont été engagés pour cela, renseignent directement à travers les smartphones pendant que les responsables de formation sanitaire, eux, ils renseignent les données agrégées de façon journalière, c'est-à-dire en fin de journée, ils disent qu'elle a été le total pour pouvoir le mettre dans le système. Mais l'idée, à la fin, c'était de permettre de faire une comparaison entre ces données agrégées et les données du tracker qui ont été collectées pour mieux savoir si tout se passe bien. Ensuite aussi, cela aussi avait pour but, premièrement, de pouvoir disponibiliser rapidement des données, c'est-à-dire la collecte agrégée a été optée pour pouvoir permettre à ce que le système puisse disponibiliser rapidement des données si on est dans une région ou dans un district où par des problèmes d'Internet, les données de tracker ne se synchronisaient pas à temps. Et enfin, nous avons permis aussi à ce que les responsables d'information sanitaire puissent extraire la liste de toutes les personnes de façon individuelle qui se sont fait en vacciner dans leur zone par rapport à une période fixe pour pouvoir mieux recharger les informations. OK. Et donc, enfin, il faut noter que ces gens nous étions obligés aussi de vacciner la population cible afin d'éviter à ce que on jette les doses périmées et rapidement. Et cela aussi a permis de pour rapidement déployer cette stratégie de vaccinal sur l'étendue de tous les pays pour pouvoir éviter bien attendu de faire face à cette péremption des doses. Alors, les principaux challenges que nous avons rencontrés il y avait lors de cette implémentation bien attendue de la vaccination certains utilisateurs qui n'arrivaient pas à retrouver certains codes parce que le code était bien défini par rapport à une syntaxe mais eux se permettaient de raccourcir ce code et donc pour pouvoir venir rechercher dans le système cela devenait fastidieux. Il y a eu aussi un problème de recherche de codes d'enrôlement au tout début de l'implémentation parce que vu qu'on a deux systèmes le premier système à la plateforme d'enrôlement où les gens récupèrent les codes était censé envoyer les données vers le DHS pour que les gens se fassent vacciner. Mais au tout début de l'implémentation la synchronisation ne se faisait pas aussi rapidement donc nous avons eu à travailler là-dessus pour qu'on puisse le faire de façon instantanée. Et actuellement dès que vous vous enrôlez au niveau de la plateforme d'enrôlement qui est un peu différente de DHS2 les données sont automatiquement envoyées dans le DHS2 pour pouvoir permettre une recherche plus rapide. Il faut noter que cette procédure d'enrôlement qu'on pouvait même faire au niveau du DHS2 est maintenue par le ministère du numérique pour la simple raison que ce processus d'enrôlement devait aussi faciliter ou permettre de pouvoir produire le certificat à la fin de la vaccination qui est censée être vraiment reconnue de façon internationale. Et donc c'est là pour ceux-là qui ne sont s'auto-enregistrés pas en ligne avant de venir dans la formation sanitaire de se mettre en queue au niveau des formations sanitaires parce que c'est maintenant qu'ils doivent être enrôlés avant d'aller prendre leur dose de vaccination et puis être enregistrés dans le DHS2. Et pour finir, il faut qu'on note aussi qu'il y a eu cet aspect de synchronisation des données parce que quoi qu'on fasse, on a toujours des problèmes d'Internet et donc dans cette zone, c'est-on des problèmes d'accès Internet et donc les données ne viennent pas rapidement à temps ou certains aussi parlent des problèmes d'erreurs qui posent des erreurs de saisie et ces erreurs de saisie vu que c'est bien contrôlé au niveau des DHS2, ces données-là ne sont pas acceptées au niveau du serveur et cela les renvoie du genre des erreurs de synchronisation et par des appels et des appuis, on leur montre comment corriger cet aspect et pour mieux finaliser la synchronisation. Et enfin, certaines personnes n'ont même pas de téléphone et donc, vu que le système est fait de sorte qui puisse avoir des notifications pour chaque étape, les personnes qui n'ont pas de téléphone ont dû utiliser les numéros de téléphone d'autres personnes et donc, ce sont ces personnes-là qui reçoivent le message de rappel et ce n'est pas évident que ces mêmes personnes-là leur fassent le retour pour qu'elles viennent rapidement pour la deuxième dose ou qu'elles sachent que leur certificat est disponible. Alors, en termes de validation ou plutôt dire de vérification des données, le système a été mis en place de telle sorte que les districts corrigent ou plutôt vérifient les données des formations sanitaires et maintenant que les équipes cadres des districts puissent rapidement voir les données réellement qui ont été générées de façon globale pour les districts et pareil, le niveau central vers les données de la région. Et donc, ce qui est important à vérifier, c'est la complétude, les activités des données, de la cohérence des données et vu que maintenant ils ont la possibilité eux-mêmes d'extraire la liste linéaire de tout ce qu'ils ont été vaccinés, donc ils essaient de prendre ça pour pouvoir mieux savoir quelles sont les informations qui n'ont pas été saisies dans le système et mieux encore, nous les avons aussi orientées sur la manière dont ils peuvent rechercher les données pour faire des retours directement aux formations sanitaires et pour mieux les corriger. Et donc, comme vous l'avez précisé, il y a des groupes WhatsApp et même aussi Telegram qui ont été mis mis en place à chaque niveau de la hiérarchie sanitaire pour une meilleure assistance. Des vidéos ont été, même des présentations ont été partagées dans ces groupes-là pour pouvoir les appuyer davantage. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque fois même qu'on découvre qu'il y a un aspect qui mérite de clarification, il y a des petites vidéos même qui sont éditées pour pouvoir être partagées rapidement. Et il a aussi recommandé aux responsables qui sont au niveau du district de descendre parfois sur le terrain pour mieux s'assurer que réellement les jeunes n'ont pas de problème ou s'ils ont des problèmes de les assister rapidement. Et si, entre-temps, ils sont dépassés par les aspects ou les cas des situations d'erreur, ils peuvent toujours s'adresser au niveau supérieur pour avoir plus d'explications. Alors, après tout ce processus de vaccination, ce qui est évident, c'est qu'on puisse avoir un certificat de vaccination, n'est-ce pas ? Et pour cela, pour le cas du Togo, le ministère du Numérique a dû travailler avec DIVOC, qui est une société aussi qui permet de faire les certificats de vaccination. Et à travers le DSS2, les informations sont générées sur cette fiche-là que vous êtes en train de voir ici. Et donc, pour le cas du Togo, ces certificats-là ne sont disponibles qu'à la dernière dose, c'est-à-dire si vous recevez une dose d'AstraZeneca, vous n'avez pas le certificat, il faut avoir les deux doses d'AstraZeneca pour avoir votre certificat. Et ce qui se passe, c'est que dès que vous recevez la deuxième dose, il y a un message qui vous a envoyé pour vous signifier que votre certificat sera disponible à travers tel lien où vous pouvez vous rendre pour pouvoir les télécharger. Il faut noter que pour le Togo, avant même le téléchargement du certificat, il y a un processus de validation des données, de vérification de vos propres informations, c'est-à-dire celui qui est en train de vouloir télécharger son certificat, il doit se rendre sur un espace où ces informations de façon globale sont générées où il doit dire qu'aujourd'hui, tout est OK, tout est en ordre, voilà, c'est mon bon numéro, c'est mon bon numéro de passeport et c'est après cela qu'il a la possibilité de télécharger son certificat. Mais s'il y a des erreurs, il a la possibilité maintenant de demander une correction en revenant dans une formation sanitaire où la correction pourrait être faite avant qu'il ne puisse avoir son certificat. Et il faut noter aussi que ce certificat est de façon criptée pour respecter vraiment la norme internationale parce que l'idée pour le Togo est que ce certificat de vaccination soit vraiment reconnu à travers le monde entier pour vraiment valider davantage ce certificat. Et enfin, ce certificat-là pour le Togo est vraiment lié à nos cartes, à nos passeports pour que même dans les aéroports, on puisse idéalement les vérifier et les valider. Mais en dehors de l'aspect Togo où à l'aider utilisé notre système pour générer ce certificat, il faut noter qu'au niveau même de GISP pour Ouest et Centrale Afrique à notre structure, nous avons aussi développé des applications pour pouvoir permettre à ce que directement à travers les données que vous avez saisies au niveau du DHS-II que vous serez capable de générer votre certificat électronique. Et pour ce faire, nous avons une application que vous pouvez installer directement dans le DHS-II. Bien entendu, vous devez améliorer le modèle de votre certificat dedans avant et en interagissant avec le package de DHS-II qui a été installé, vous pouvez générer votre carnet de vaccination ou votre certificat de vaccination. Mais en dehors de cette application qu'on peut installer sur DHS-II, nous avons aussi une application qui est de façon externe où tout le monde au niveau du pays peut aller se rendre, saisir son numéro de téléphone, son code d'identification et ensuite, la personne recevra un SMS qui va lui envoyer un code pour vraiment savoir si c'est lui-même qui est en train de faire la demande et basé sur ce code, il vient au niveau du système de saisir ce code et ce n'est qu'après cela que son certificat est délivré. Et ce certificat aussi comporte un QR code qui est de façon encodée aussi. Alors, cette application-là est en prévision pour l'utilisation pour la RDC, le Cameroun et le Mali et bien entendu d'autres pays qui seront intéressés par cela. Alors, c'est sur cette dernière présentation que je vous dis merci pour votre aimable attention et tout en restant disponible pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Sekibu, pour cette présentation. Donc, nous avons posté dans le chat le lien vers la communauté de pratique. Donc, si vous avez des questions à poser à Sekibu, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur cette page et à poser vos questions et Sekibu, ça fera un plaisir de vous y répondre. Donc, nous allons maintenant accueillir la dernière présentation de la session. Sekibu, voilà, super, merci, Sekibu. Merci beaucoup. Donc, nous allons parler, nous allons accueillir maintenant Oumu Kalsoum, du ministère de la Santé du Sénégal, qui va nous parler de la couverture vaccinale au Sénégal avec l'utilisation de DHS2. Merci beaucoup. Merci, Alice. Alice, est-ce que je vous ai envoyé la dernière version? Est-ce que vous pouvez lâcher? Moi, je ne veux pas afficher plein écran. Ou bien, je l'affiche comme ça. Vous m'entendez? Désolée, je pensais que j'étais, j'avais diminué, je pensais que j'avais activé mon micro. Donc, pas de problème. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux, je vous montre comment ça fait. Je ne peux l'afficher que comme ça. C'est bon? Vous voyez mon écran? Ah oui, d'accord, vous ne pouvez pas vous mettre en mode présentation, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, pas de problème. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux évidemment le faire et en fait, il suffira de me dire suivant. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord? Je vous ai envoyé la dernière, toute dernière. Oui, je regarde ça tout de suite. Alors, un instant, je vous prie. Oui, tout le monde voit mon écran? Un instant, je vais. Pas encore. Voilà, c'est bon. C'est bon. merci. Bonjour à tous et à tous. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter le plan de vaccination du Sénégal. Donc, nous aussi, nous avons utilisé la plateforme DHS2 puisque au niveau du ministère de la santé, donc, c'est la plateforme qui est autorisé à utiliser par rapport à la gestion des données sanitaires. Donc, Diapo, nous avons eu à faire beaucoup d'expériences par rapport à la plateforme DHS2 du côté du mobile. Nous avons donc le paramétré dans les zones où l'internet n'est pas tellement stable. Donc, nous avons eu à paramétrer ce module-là pour permettre à l'ensemble des formations sanitaires, en tout cas, d'être au même niveau puisque on est passé à l'échelle. Nous sommes jusqu'au niveau poste de santé, centre de santé, hôpitaux. Donc, il y a aussi l'intégration des données communautaires. Nous sommes au niveau communautaire. Donc, les formulaires ont été paramétrés et c'est les infirmiers-chefs de poste qui saisissent les données du niveau communautaire. Donc, comme il y a des zones insulaire et autres, il fallait paramétrer le module mobile pour donner la chance à tout le monde d'intégrer les données sanitaires au niveau de la plateforme DHS2. Nous avons eu à paramétrer aussi le module tracker pour la gestion des personnes vivant avec le VIH. Donc, ça a été testé, donc, déployé. Nous avons commencé la formation. On a aussi mis en place le tracker COVID. Donc, dès l'avènement de la pandémie, le Sénégal s'est inspiré du tracker VIH pour mettre en place le tracker COVID, pour la gestion des données COVID. On est en train aussi de mettre en place le tracker de la surveillance pour la gestion des maladies épidémiques et puis aussi la mise en place du tracker tuberculeuse. Donc, c'est fin près. Il reste que des petites choses à reménager pour lancer et puis permettre au gestionnaire de commencer la saisie diapo. Donc, en termes d'expérience aussi, nous avons diapo. Nous avons mis en place le module EVENTS. C'était pour tester la distribution des MULDA, des MULDA. on a eu à le tester dans un district. Donc, c'était vraiment fructueux. Nous avons eu à tester le module mobile, c'est pour gérer les données hebdomadaires par rapport au paludisme. Donc, nous l'avons testé dans une région très reculée, c'était pour voir la faisabilité par rapport à l'envoi des SMS. Diapo. Toujours en termes d'expérience, donc, pour vous dire que l'ensemble des modules de la plateforme DHST ont été testés au Sénégal. Par rapport à la vaccination, nous avons eu à gérer les données via DHST, mais les données agrégées ne sont pas encore par rapport à la gestion individuelle, malheureusement, mais on va y réfléchir. On a reçu une première dotation de 200 doses de synopharmes venant de Chine, 324 AstraZeneca, 90 doses de l'Union européenne, 25 000 venant de l'Inde. Et pour la deuxième dotation, actuellement, ce qu'on est en train d'utiliser, on a reçu 300 000 doses de synopharmes et 194 000 doses d'AstraZeneca. Et actuellement, ce qui avait fait les premières doses de synopharmes sont en train de faire leur deuxième dose et puis aussi valable pour AstraZeneca. la vaccination est en train de se dérouler correctement. Diapo. Donc, pour vous dire qu'au Sénégal, la vaccination, les autorités dont OU a montré l'exemple, ils ont vraiment appuyé par rapport à la vaccination. Donc, le président de la République a beaucoup communiqué sur ça et puis aussi, nous avons commencé la campagne Diapo. Donc, il y a eu le lancement qui s'est effectué ici au ministère de la Santé. La photo que vous voyez, c'est le ministre de la Santé qui reçoit sa dose de synopharmes en premier pour montrer l'exemple. Et puis, beaucoup d'autres autorités, les gouverneurs, les directeurs, tout le monde était là le jour du lancement pour se faire vacciner, pour donner du courage à la population. Diapo. Donc, pour la situation actuelle concernant le synopharm, nous avons 132,912 ceux qui ont eu à faire le deuxième de 79,891. Pour AstraZeneca, nous avons 361,792 qui ont eu à se faire vacciner sur AstraZeneca. Et puis, on est en train de prendre le deuxième douze, c'est 34,256. Donc, les vaccinations sont en train d'utiliser dans les formations sanitaires et les communications sont en train de faire pour encourager les populations aussi à laisser se faire vacciner. Diapo. Donc, pour rappel, le Sénégal a utilisé jusqu'à présent les deux types de vaccins, AstraZeneca et Synopharm. Donc, je le disais tantôt, il y a eu le lancement officiel de la campagne de vaccination par les autorités sénégalaises pour sensibiliser la population. Ensuite, le ministre de la Santé a eu mettre en place un cadre de coordination national pour la gestion des vaccins avec les autorités sanitaires et les gouvernants. Donc, ils se regroupaient tout au début pour voir les problèmes, l'avancement de la vaccination et ainsi de suite. Donc, on faisait l'état de la vaccination de façon périodique dans ce cadre de coordination-là. Donc, par rapport à une rencontre hebdomadaire, c'est le ministre même qui présidait ces rencontres pour vraiment faire le suivi de cette vaccination. on a constaté aussi un engagement du plus haut niveau sur la mise à disposition des vaccins, l'utilisation du DHST pour le reporting des données de vaccins, administration et logistique. Et il y a aussi la lecture d'un communique qui est fait tous les jours et ceci est fait par rapport à la plateforme DHST. Nous avons eu à paramétrer les formulaires au niveau de la plateforme pour avoir la situation à temps réel. diapo. Donc, ce tableau de bord a été conçu pour l'ensemble des types de vaccins AstraZeneca 1, AstraZeneca 2, Sinopharm 1, Sinopharm 2 pour voir la situation de la veille et puis voir la situation de façon cumulée, la situation par tranche d'âge, n'est-ce pas, puisque on avait porté notre priorité sur les moins de 60 ans avec comorbidité, les plus de 60 ans et le personnel de premier lit, le personnel de santé de premier lit. Donc, c'était beaucoup plus intéressant de faire des outils d'analyse pour afficher la situation de la saisie des données au niveau de la plateforme DHSD à temps réel par type de vaccins, par type de tranche d'âge et puis la veille, par exemple, si on veut voir la situation de la veille aujourd'hui et puis de façon cumulée depuis le début de la vaccination jusqu'à aujourd'hui. Ce tableau de bord a vraiment servi par rapport à la gestion des données. Tiens, pour le point clerc, pour la réussite, je le disais tantôt, l'utilisation de la plateforme à temps réel puisque au moment même de décider sur la gestion des données de la vaccination COVID, nous, au Sénégal, on était vraiment en plein dans l'utilisation de la plateforme. On s'est dit qu'il faut créer rapidement le formulaire agrégé, ne serait-ce que pour avoir les données de façon journalée et permettre à l'autorité d'avoir un bon suivi de ce qui s'est fait dans les zones opérationnelles. N'est-ce pas ? Nous avons utilisé cette plateforme-là pour la gestion des données COVID et pour la vaccination. La saisie se faisait journalier de façon harmonisée sur tout le territoire. Nous avons paramétré durant le week-end, le lundi qui suit, tout le monde avait le formulaire et commencé à faire le jour même du lancement, on avait commencé à faire la saisie. Nous avons aussi la disponibilité de données de vaccination à taré et ça, c'est un acquis puisque si nous c'était la plateforme, on ne pouvait pas l'avoir à temps réel. La création du tableau de bord, je l'ai dit tantôt, pour le suivi des indicateurs. Mais néanmoins, il y avait des barrières par rapport à ça parce que dans un premier temps, on a eu à considérer que trois tranches d'âge et puis au fil du temps, les gens réclamaient les autres vaccins et puis l'arrivée des autres types de vaccins aussi. Donc, ça nous a incité à changer le formulaire et dès qu'on change, on était obligé de laisser l'autre formulaire pour permettre aux autres de visualiser. Mais ça a créé des problèmes. L'existence de formulaire dans la base, certains n'avaient pas compris, donc ils saisissaient la même chose au niveau de ce qu'ils avaient saisi dans l'ancien. Ils faisaient le rattrapage au niveau du nouveau formulaire. Ça a créé des doublons. Donc, nous avons eu aussi une réticence d'une partie de la population à se faire vacciner. Je vais y revenir. Mais par rapport aux solutions concernant ces problèmes, on a eu à mettre à jour rapidement le formulaire et puis pour prendre les nouveaux besoins, ensuite fusionner les deux formulaires, éviter les doublons et mettre en place des stratégies de communication sur l'acceptation. C'était important puisqu'il y avait certains qui refusaient de se faire vacciner et que c'était vraiment important de faire la vaccination pour freiner un petit peu pour la malade. C'est toujours pour les points clés pour la réussite. Donc, nous avons l'utilisation des données, donc saisie dans la plateforme pour la prise de décision. ça a permis à l'autorité de prendre beaucoup de décisions vu le nombre de personnes vaccinées et autres. Le tableau de bord a beaucoup aidé. Ça a permis aussi de faire une bonne gestion des stocks de vaccination puisque quand nous avons constaté qu'il y a des régions où on avait une réticence totale à se faire vacciner, donc il y a eu un déploiement qui s'est fait sur Dakar puisque le maximum de cas se retrouvait à Dakar. Donc, on a fait un déploiement et ceci, c'est grâce au tableau de bord les données que nous avons permis de le faire. L'appropriation des acteurs de la santé pour la réussite de la campagne de vaccination, ça aussi, ça fait partie de la réussite. Mais pour les contraintes et les barrières, nous avons constaté des problèmes d'accessibilité de vaccins dû à l'inscription en ligne des populations pour se faire vacciner puisque tout au début, on a voulu mettre une autre plateforme qui gérait les données individuelles. et puis les populations devaient s'inscrire dans cette plateforme-là pour se faire vacciner. Alors que le programme qui gérait la vaccination, lui, n'avait pas adhéré à ça par rapport à cette inscription-là. Ils disaient que ça nous fait perdre beaucoup de temps et dans les zones reculées où l'internet n'est pas tellement, tellement, tellement stable, nos grands-parents-là qui ne peuvent pas s'inscrire, s'inscrire, nous posent problème. Donc, si les populations se rendent au secours, ils doivent se faire vacciner. Ça a créé un problème par rapport à ça. Il y a eu aussi une mauvaise gestion des rumeurs sur les effets secondaires des vaccins. Les vaccins, donc, nous empêchent de voir ceci, de faire ceci, ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment une mauvaise communication par rapport à ça et ça a créé donc des rumeurs de sorte que ça a ralenti un petit peu un peu la vaccination au niveau du Sénégal. Le manque de motivation des gestionnaires de données puisqu'on a eu à faire une supervision rapide, rapide, rapide au niveau de Dakar. Bon, on a recueillit, c'est pas à l'unanimité, mais on a recueillit lors de cette supervision que, donc, ils n'ont pas été motivés pour la saisie journalière. Mais quand même, ils s'hésissaient. Par rapport aux solutions, donc, on avait prévu, donc, de faire des missions de supervision en plein présentiel puisque jusque-là, on faisait que la gestion à distance. Donc, on mettait les formulaires à distance. On faisait des réunions virtuelles pour présenter les formulaires. Donc, les formations se faisaient en virtuel. Donc, on a décidé d'aller sur place pour un tout petit peu changer et améliorer les activités de la saisie. La supervision, donc, c'est prévue aussi, c'était prévue. On a eu à le faire et on compte continuer pour améliorer les activités et régler quelques difficultés. Diapo. Voilà, c'était tout. C'était l'économie de la présentation. Donc, si je suis à votre disposition pour des questions et d'éclaircissement par rapport à la mise en place de la plateforme DHC par rapport à la vaccination COVID-19. Merci. Merci beaucoup, Oumu. Alors, moi, personnellement, j'aurais une question, mais je regarde d'abord dans le chat pour voir s'il y a eu des questions. Alors, pour répondre à la question de François, de toute manière, toutes les présentations sont disponibles sur SCAD. donc, si elles ne le sont pas maintenant, elles le seront plus tard de demain matin. Donc, pour chaque session, nous mettons les présentations sur SCAD. Maintenant, Oumu, moi, j'ai juste une petite question. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation très complète et très détaillée. C'est aussi très informative. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de voir ce qui est fait comme ça dans les pays francophones, notamment dans le cadre de la couverture vaccinale. Je voulais juste te poser une petite question et je m'excuse si tu l'as mentionné et si cela m'a échappé, mais en quoi l'accessibilité des données ou la gestion des données relatives à la couverture vous a permis d'atteindre, non, est-ce que cela vous a permis d'atteindre les populations isolées, les populations qui sont moins connectées et du coup, comment vous les avez atteintes ces populations? Oui, je disais qu'il y avait une application où on devait s'inscrire. Toutes les populations devaient s'inscrire déjà pour attendre qu'on les appelle pour venir se faire vacciner. C'est trop long déjà et puis par rapport aux zones reculées, par rapport à nos parents qui ont des difficultés d'utiliser l'interne, ce n'était pas tellement faisable. Mais avec la gestion des données agrégées, ils se rendent au niveau des structures sanitaires. Dès qu'ils entendent pour ceux qui sont intéressés, ils se rendent au niveau des structures sanitaires pour se faire vacciner. La vaccination se déroule correctement et eux, dans la soirée, ils vont renseigner le formulaire pour qu'on puisse avoir les données à temps réel. Donc, tous les jours, la saisie se fait dans les formulaires et le lendemain, la direction en charge de la prévention de la vaccination utilise le tableau de bord pour faire communiquer, pour dire que nous avons « hier, nous avons vacciné tant, depuis le début de la vaccination, nous avons vacciné tant. » Mais ce n'est pas par rapport à l'inscription. Mais quand même, eux, ils ont l'habitude de venir au niveau des structures de santé pour se faire soigner. Donc, lors des campagnes, si les sensibilisations ont été bien faites, les communications et autres, ils se rendent au niveau des structures pour se faire vacciner. Et ça, c'est capitalisé dans les formulaires. D'accord, merci. Et donc, j'avais une autre question. Donc, comment, parce que tu as parlé justement de nombreuses fausses rumeurs, de gestion de rumeurs qui étaient également importantes. Mais comment vous avez fait, justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour gérer les fausses rumeurs? Bon, malheureusement, on ne l'a pas fait comme la Côte d'Ivoire que j'ai tellement aimé, j'ai tellement apprécié. Donc, j'ai décidé de me rapprocher de même pour faire cela au Sénégal. Nous, on ne l'a pas fait quand même à Trave, c'est juste au niveau des communications. Les autorités n'ont pas arrêté de communiquer. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des rencontres hebdomadaires des gouverneurs et autres. Donc, à tout moment, ils communiquaient sur les mapis. S'il y avait des mapis, donc, ils n'hésitaient pas à communiquer là-dessus. Et puis, il y avait des communications aussi au niveau opérationnel, au niveau des districts. Les médecins-chefs de districts mettent en oeuvre des stratégies à aller vers les populations lors des événements, donc les sensibiliser par rapport à ça pour freiner la population. Vraiment, c'est comme ça que nous l'avons géré. Seulement, les rumeurs là, c'est pas facile en Afrique. On dit que les vaccins ça empêche d'avoir des enfants, c'est pas bon, il y a la coagulation, il y a beaucoup de rumeurs. Mais quand même, nos autorités sont en train de communiquer tous les jours pour dire que c'est pas ça. Et puis le fait qu'eux, ils étaient en première ligne pour se faire vacciner aussi, le personnel de santé aussi se font vacciner. Donc, ça a encouragé certains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mou, pour ces... Y a-t-il d'autres questions par hasard ? Veuillez lever la main, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Je pense que nous n'avons pas de... Oh, Antoine, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Oui, oui, madame. Alice, je voulais d'abord féliciter les présentateurs parce que, comme on l'a dit, les rumeurs nous tuent. Même chez nous, on a fait croire qu'on ne pouvait pas suivre ni le COVID, ni la COVID, ni la vaccination COVID par le DHS2. Donc, ça a pris tout le pays, les autorités étaient tellement déroutées. mais voilà, là, je viens de constater qu'au Sénégal et au Togo, ils ont vraiment réussi. Donc, on aura besoin de cette expérience-là pour nous rattraper parce que c'est vraiment important qu'on ait une base nationale, solide, basée sur le DHS2. Donc, aujourd'hui, on a des outils parallèles, bon, mais ce n'est pas ça. Je pense que ce qu'on vient de voir, si c'est une présentation qui était destinée à nos autorités, tout de suite, demain, on aurait pris la décision. Donc, je suis vraiment très fier et voir avec vous, Alice, comment et l'équipe d'Agnu, comment faire en sorte d'accompagner le Congo pour implémenter tout ça. Voilà, voilà un peu ma réaction. Merci beaucoup Antoine et merci beaucoup de votre volontaire, merci beaucoup parce que justement, les sessions que nous organisons telles que celle-ci ou bien les webinaires, c'est vraiment le but premier, c'est aussi de permettre justement le partage d'expériences, la collaboration entre les différents membres de la communauté DHS2 pour répliquer un modèle vers un autre si possible, etc., en fonction du contexte et c'est vraiment un plaisir de vous entendre et bien sûr, nous prendrons contact pour voir dans quelle mesure justement un soutien peut vous être apporté. Ensuite, je vois qu'il y a une prochaine question, il y a une question de Osborne, en tout cas, merci beaucoup Antoine. Alors, Osborne, vous avez la parole, je vous en prie. Merci Alice pour m'avoir accordé la parole et je remercie, on est très contents de la présentation qui a été très claire, mais peut-être il y a quelques éléments qui nous ont échappés et que nous voudrions encore avoir quelques précisions. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'implication des autorités. Est-ce que vous les avez simplement donné des accès ou peut-être un tableau de bord où vous les avez partagés pour qu'ils essayent de voir l'évolution des indicateurs ou parce que je sais qu'il y a plusieurs applications à côté qui permettent par exemple de visualiser certains dashboards du DHS2. À ces autorités, est-ce que vous les avez donné l'accès à ces tableaux de bord via ces applications ou bien une petite formation pour qu'ils-mêmes se connectent et visualisent les données ou encore il faut seulement préparer une présentation et partager avec eux. Ce qui me vient, c'est aussi la manière efficace de pouvoir rendre plus responsables nos autorités qui puissent visualiser les données aussi à terre réelle. Alors, ce n'est pas la meilleure stratégie qui a été mise en place pour que les autorités soient aussi informées à terre réelle. Merci. Merci, Osborne. Oumou, si tu es bien pour répondre. Oui, oui. Merci, Osborne. Merci pour la question. Donc, nous, au Sénégal, la majeure partie de nos autorités, en tout cas, pour le ministère de la Santé, ils ont un accès au DHS2. Déjà, ça, c'est un. Et avec l'avènement de cette COVID, nous, quand on a eu à faire le tracker COVID, beaucoup d'autres se sont intéressés à ce qu'on est en train de faire pour avoir les données à temps réel. Avec l'avènement de la campagne aussi de vaccination, il y a eu le ministre déjà qui a instruit au CT2 de suivre le DHS2. Lui, il a dit en plein réunion de suivre les données du DHS2. Donc, cette personne-là est obligée d'avoir un accès. Puisque tous les matins, il est censé donner la situation au ministre par rapport à la vaccination et ainsi de suite. Quand je prends la direction qui gère la prévention et la vaccination, eux tous, ils ont des comptes d'accès. Ils peuvent visualiser le tableau de bord. Et puis nous, on a eu à faire un tableau de bord au niveau national pour l'ensemble des administrateurs qui sont au niveau national. Ils peuvent visualiser le tableau de bord et un tableau de bord régional pour les régions et un tableau de bord pour les DICIC. C'est-à-dire, l'ensemble des responsables ont leur a permis d'avoir la situation à chaud pour prendre des décisions. Pas mal de fois, on reçoit des appels des régions pour dire, ah, Oumu, moi, je vois comment afficher temps, mes stocks sont temps, est-ce qu'il ne faudra pas faire la confrontation? Et on fait ces petits jeux-là, on fait le contrôle de quoi juste à être d'accord sur ce qui est affiché. Vraiment, le tableau de bord nous a servi et eux tous, ils ont des accès par rapport à cette plateforme. Et ce qui nous a aussi vraiment aidé, dès le lancement de la campagne, il y a la direction qui a présenté le tableau de bord devant le ministre. Le ministre était vraiment choqué, impressionné par rapport à la disposition des données à temps réel. C'est en ce moment-là qu'il a instruit au CETI de suivre les données du DEJ. Et nous aussi, on n'a pas laissé, on était en train de faire les mises à jour tous les jours, de faire de sorte que nous avons les données à temps réel pour permettre à l'autorité de... Au Sénégal, les autorités demandent toujours les comptes et visualisent les tables de bord. Merci beaucoup, Mou, pour cette explication. Je pense que nous avons une question d'Ismaël Dambélé. Excusez-moi, parce que je vois que Osborne, je pense que nous avons répondu à votre question, parce que je vois que vous avez la main... Oui, super. Allez-y, Ismaël, désolé. OK, merci beaucoup, Alice, pour cette bonne coordination et toutes les coordonnations que vous faites depuis nos webinaires classiques. Moi, je suis Ismaël Dambélé, HISP Ouest-Saint-Central-Africa, Bureau du Mali. Je remercie aussi et féliciter les présentateurs pour la qualité de la présentation. C'est très bien. J'ai une question pour Oumu. J'ai vraiment apprécié la présentation depuis les webinaires de la semaine surpassée et aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport pour la vaccination. Il y a une partie de la présentation où on parlait qu'il y a une harmonisation de la saisie des données des vaccinations en temps réel aussi qu'on a accès aux données. Je voulais demander, vu l'implication des autorités pour la gestion des données COVID, est-ce que les communications officielles du ministère de la Santé, les données sont tirées de DSSO ou il y a d'autres outils qui sont utilisées pour faire les communications, que ce soit quotidien ou hebdomadaire concernant l'évolution de la pandémie COVID et même la vaccination, les données des vaccinations. C'était la question. Je vous remercie. Je peux, Alice? Oui, bien sûr. Désolée, j'étais... Merci, Ismaël. Merci déjà pour l'intérêt que vous portez à notre présentation. Donc, quand je dis harmonisation de la saisie, c'est que nous, au Sénégal, comme on utilise le DHC sur tous les territoires, sur toutes les formations de santé, c'est facile d'introduire un formulaire et que tout le monde y accède. Donc, ça, c'est déjà un grand pas. Quand tu mets aujourd'hui là un formulaire, le lendemain, tout le monde peut accéder au niveau des formations de santé et commencer la saisie. Ça nous a tellement arrangé. Le week-end, nous avons paramétré et puis le lendemain, il y avait juste une présentation des responsables et qui ont donné l'instruction aux gestionnaires de données pour commencer la saisie. C'est pour ça que je dis qu'il y a une harmonisation de la saisie dans toutes les structures sanitaires. Donc, par rapport à la gestion des données COVID, ce n'est pas uniquement la plateforme. Malheureusement, il y avait d'autres plateformes au niveau des centres de traitement, des CTE. Donc, les autorités utilisaient cela pour faire les communiquer. Il y avait le Cours, le centre d'opération d'urgence, qui avait aussi une autre plateforme pour la gestion des données COVID. Mais nous, tous les jours, on se bat pour avoir un outil unique au Sénégal. On est même allé jusqu'à organiser des rencontres pour faire l'interopération de l'ensemble des bases et régions des DHCP par rapport à ces données COVID. Mais pour la vaccination, actuellement, il n'y a que la plateforme qu'on utilise pour la communication des données. Merci beaucoup, Oumu, pour cette réponse. Il me semble que j'avais une autre question pour toi, Oumu, ce qui a été posé dans le chat. Est-ce que le Sénégal pense introduire le e-tracker pour la vaccination de routine? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, j'y pense. Il faudrait qu'on sensibilise les autorités pour qu'ils acceptent d'aller vers ces trackers-là, puisque rien que par rapport à la génération des QR codes-là, quand ça vous présentez, j'étais en train de réfléchir sur comment mettre en œuvre ça rapidement et puis prendre en compte l'ensemble des données saisies. J'étais en train vraiment de réfléchir sur la stratégie à mettre ça pour générer les QR codes-là. Donc, je vais soumettre ça à l'autorité et leur dire qu'il y a beaucoup de pays qui l'utilisent et que c'est fructueux. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais vous informer de ça. Inchallah. Merci beaucoup, Mou. Bon, je pense que donc là, nous avons beaucoup, soudainement, nous avons pas mal de questions. Nous ne pourrons pas prendre toutes les questions. Alors, je vais juste à l'attention de mes collègues de East-West and Central Africa. Il y a eu une question qui a été posée dans le chat par Dr. Sidibé qui souhaite savoir si les cartes électroniques de vaccination sont utilisées au Togo. Si Sadibou ou bien Agneau veulent bien répondre. OK. Actuellement, ce qui est en train d'être fait au Togo, c'est la procédure de correction de données comme je vous l'avais présenté. Lorsqu'une personne finit de faire sa deuxième dose, il doit avoir le certificat. mais il s'est apparu que beaucoup ont signifié que peut-être les informations n'étaient pas correctement renseignées. Donc, il y a eu une procédure de correction qui est mise en place pour que cela soit généré. Et pour cela, actuellement, le pays est en train de faire l'orientation des districts et puis des informations sanitaires sur le protocole. Donc, en même temps que tout cela est bien acquis, les gens pourront commencer par télécharger leur modèle de certificat. Mais en tout cas, c'est déjà disponible, les plateformes sont déjà faites, c'est juste cette partie-là qui reste. Je ne sais pas si Akofi peut ajouter autre chose, mais bon, c'est ça. Merci beaucoup, Sakibo. Maintenant, je vais rapidement prendre la question de Dani et ensuite, on finira avec Richard. Alors, Dani, je vous en prie, vous pouvez, vous avez la parole. Merci beaucoup, Alice. Bon, en fait, c'est juste une petite préoccupation qui s'adresse particulièrement à notre ami de la Côte d'Ivoire qui a présenté sur la gestion des rumeurs que je remercie beaucoup parce que sa présentation nous a beaucoup donné des informations par rapport aux rumeurs et c'est ce qui se vit même ici chez nous en RDC sur la vaccination contre la COVID. mais ma question est-ce qu'à partir des données parce qu'il a parlé d'un échantillon qui n'était pas représentatif pour tirer des conclusions sur l'ensemble de la population, est-ce qu'à ce jour nous pouvons dire qu'avec… est-ce qu'il peut nous confirmer qu'avec les quelques données qu'il a eues et les résultats, nous pouvons étendre ça sur l'ensemble de la population ? Est-ce qu'il peut nous confirmer ou bien soit il y a une autre étude en vue qui pourrait se faire pour augmenter l'échantillon ? Voilà ma petite préoccupation. Merci. Abdoul, je vous en prie si vous voulez bien prendre la parole. OK. Merci beaucoup, Dani, pour la question. Oui, ce que je voulais dire par rapport à votre question, c'est que déjà les rumeurs qui étaient reportées justement à travers ce système-là ont permis justement de pouvoir les adresser à travers des actions. Comme je disais en fait, lorsque les rumeurs étaient reportées dans le système, ils étaient codifiés, ensuite analysés et partagés au comité, au groupe technique de communication sur le risque, communication de risque. Pardon. Donc, au cours de ces réunions justement, en fonction des rumeurs qui revenaient, des actions étaient prises, notamment, l'une des, enfin, pour prendre un exemple simple, c'est que les modes de prévention ou de transmission, par exemple, de la COVID, par exemple, ou de traitement, par exemple, quand on dit l'oignon soigne ou le miel avec le gemmjème mélangé avec ce cocktail-là permettait de soigner ou de prévenir la COVID, par exemple. Donc, justement, ces rumeurs qu'on recevait ont permis justement de pouvoir réviser les supports de communication sur les moyens de prévention ou les modes de prévention contre la COVID dans le cadre de la prévention. Et ensuite, comme dans la présentation, j'avais parlé de certaines rumeurs sur la stigmatisation. Donc, pour pouvoir justement adresser cette question de stigmatisation liée à la COVID, justement, on a réalisé une étude qualitative complémentaire justement pour pouvoir adresser tous les facteurs ou tous les déterminants liés à la stigmatisation de la COVID dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Donc, d'une part, l'analyse des rumeurs dans le cadre de ce système a permis d'adresser un certain nombre de comportements ou d'informations qui étaient véhiculées au sein de la population et ça a été aussi ajouté ou, enfin, oui, avec une source complémentaire d'études qualitatives par exemple dans le cadre de la stigmatisation. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Abdou. Nous allons prendre maintenant une dernière question oralement et ensuite, j'inviterai que ce soit qui ait des questions à poser, je vous invite à vous adresser, à les poser sur la communauté de pratique directement dans la section coin des francophones. vous trouverez les liens qui sont liés aux différentes présentations. Donc, je prends une dernière question de, je pense que Richard n'a pas encore posé la question et ensuite, oui, dernière question de Richard, je vous en prie Richard, allez-y. Je ne sais pas si ça passe. on vous entend mais je viens de parler un petit peu plus fort si possible. Merci beaucoup. Merci à vous, ça. Je crois que ma préoccupation concerne, je ne sais pas si j'ai eu un problème concernant par rapport à la manière dont les données sont distribuées ou intégrées dans le système de manière comme tu disais, de manière à temps opportun. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle peut dire par rapport à la qualité des données qui sont transmises en temps réel. Parce qu'en fait, les données doivent être validées, doivent être analysées et avoir bien su l'intriguer tout ce système. Mais si c'est partagé à temps réel, je crois, personnellement, je crains par rapport à la qualité de ces informations. Si on risque de transmettre les informations aujourd'hui, et demain, on porte certaines convictions, et surtout qu'elle a dit que ça a donné une superbe. Je ne sais pas comment nous sommes arrivés à trouver la solution par rapport à la qualité des données transmises qui ont été intégrées dans les petits NCHARISTS. Je suppose que cette question est en l'occurrence pour Omo. C'est bien ça, Richard ? Malheureusement, je n'ai pas bien entendu. si vous pouvez. Oui, je pense que c'était très difficile de vous entendre, Richard, mais j'ai essayé d'entendre et je pense que Richard partageait ces questions quant au fait que les données soient publiées, soient partagées en temps réel. Du coup, le fait que les données soient disponibles, est-ce que les données sont vraiment disponibles à toutes les parties impliquées ou est-ce qu'il y a une étape peut-être de révision afin d'assurer la qualité des données parce que quand les données sont directement accessibles immédiatement, on peut se poser des questions quant à la qualité et la fiabilité des données. Donc, il est des fois très souvent nécessaire d'inclure comme ça une étape contrôle des données avant de les rendre accessibles. Donc, Richard, je pense que vous allez savoir justement qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui a été fait de ce côté-là. Est-ce que les données étaient vraiment disponibles en temps réel ou bien est-ce que vous vous êtes accordé une étape comme ça de vérification des données avant de les rendre disponibles? Oui, Alice, je crois que ça c'est une question piège, mais je sais que l'autorité la rencontre hebdomadaire que l'autorité fait. Donc, les responsables, je vais parler des médecins-chefs des districts et des régions, savent que c'est des données qu'ils doivent présenter régulièrement devant l'autorité. Donc, ils sont tenus de vérifier les données. C'est des données journalières. Donc, tous les soirs, ils sont tenus de faire la saisie, de faire la vérification puisque ils savent que le lendemain, c'est des données qui vont être publiées. Donc, ils le savent. Pour les données mensuelles et autres, nous avons un chronogramme pour la gestion, pour le processus de validation de données, la cohérence, les contrôles, la gestion des erreurs et autres, ça, ça dure un mois. Mais pour ce qui concerne les données journalières, c'est vrai que la vérification est très rapide. Encore que ici, il y a une publication à faire. Donc, eux, ils le savent. Ils veillent sur ça. Mais n'empêche, des fois, à un moment donné, on a eu à faire des blocages au niveau des champs qui n'étaient pas d'actualité. Par exemple, quand on avait introduit les vaccins Johnson & Johnson dans le formulaire, les autres types de vaccins, on a eu à voir des données dans ces types de vaccins-là donc aussitôt, on a verrouillé ces données pour empêcher les erreurs au niveau de là. Ça, c'est une forme donc de gérer la qualité des données. Il y a eu des règles qui ont été donc élaborées dans le formulaire pour minimiser les erreurs. Mais sachez que les responsables aussi veillent à ça puisqu'ils savent que c'est des données qui vont être publiées devant le menu. Mais nous avons verrouillé tout ce qui ne concerne pas donc la saisie journalière. Je vous parle des autres vaccins qui n'étaient pas d'actualité. Ça, c'est une forme de gestion des erreurs. Merci beaucoup, Oumou. Merci beaucoup pour cette présentation. Vraiment, vraiment, ces présentations très enrichissantes et très intéressantes. Et je pense que je peux affirmer auprès de vous, communautés francophones, que vous allez probablement retrouver certaines de ces présentations sous la forme de nos success stories que nous publions pour la communauté francophone. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous restons en contact afin d'avoir plus comme ça d'histoires d'implémentation, de présentation de cas d'implémentation autour de DHS2 et pourquoi pas de la couverture vaccinale par exemple. Donc, voilà. En tout cas, ce fut un plaisir de vous retrouver tous et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie pour en apprendre toujours plus au niveau de DHS2, de l'utilisation de DHS2, pardon. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que cette année, c'était la première fois que nous avons essayé de mettre à la disposition de la communauté francophone l'interprétation de certaines sessions. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les sessions, mais néanmoins, nous avons identifié ce que nous devons les sessions clés et nous avons donc l'interprétation qui est fournie. Donc, j'espère que chacun d'entre vous avait pu en profiter. pour vous dire que demain, 23 juin, nous aurons la session plénière sur l'écosystème de l'information sanitaire et DHS2 à 13h qui aura l'interprétation francophone. Nous aurons également la session parallèle sur l'interopérabilité, non, pardon, la session parallèle sur le VIH tracker, les innovations et adaptations de tracker pour une analyse longitudinale. Celle-ci également sera interprétée en français et nous avons également DHS2 en tant que banque de données, donc les cas d'implémentation pays. Donc, cette session, cette dernière session sera également interprétée en français. Donc, un total de trois sessions. N'hésitez pas à consulter l'agenda sur SCED auquel vous avez tous accès afin de pouvoir constituer votre agenda et être sûr de réserver votre place pour les sessions qui vous intéressent, qu'elles soient interprétées en français ou pas d'ailleurs. Voilà. En tout cas, ce fut un énorme plaisir de vous retrouver, chers communautés francophones. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.